Donc pour comprendre tout ça, nous avons besoin de revenir qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï, au Mont Horeb, d'accord ? Nous allons voir que veut dire ce mot « voué par interdit ». Écoutez bien, nous allons essayer de comprendre que veut dire ce mot « voué par interdit », d'accord ? Donc voyons voir dans Lévitique chapitre 27. Lévitique chapitre 27, en fait ce Lévitique chapitre 27, ce chapitre parle de la tarification des vœux. Quand un Israélite veut faire un vœu, il donne quelque chose au Créateur, donc ce chapitre 27 parle de ses offrandes de vœux, d'accord ? Donc en tout, il y a deux types d'offrandes de vœux. Premièrement, les offrandes normales, d'accord ? Et deuxièmement, les offrandes vouées à l'interdit. Alors c'est quoi une offrande normale ? Pour le comprendre, voyons voir un exemple. Voyons voir l'exemple d'une maison. C'est au verset 14 et 15, d'accord ? Donc, une offrande de vœux est dite normale, parce que, après avoir fait le vœu, après avoir donné l'offrande, après coup, il est encore possible de la racheter, voilà. Donc pour la racheter, il suffit de payer sa valeur en ajoutant 20% de plus, voilà. Vous comprenez ? Maintenant, voyons voir quand est-ce qu'une offrande de vœux est dite vouée à l'interdit. Voyons voir le verset 28 et 29. Donc en fait, Lorsqu'un Israélite fait un vœu et déclare que son offrande de vœux est vouée par interdit au Créateur, alors il sera impossible de racheter cette offrande, d'accord ? Est-ce que vous voyez la différence ? Offrande de vœux dite normale, on peut la racheter, d'accord ? Et offrande de vœux dite vouée par interdit, on ne peut pas la racheter, d'accord ? Et ici, au verset 29, regardez bien ce verset 29. Ce verset 29 dit, Tout homme voué par interdit ne peut être racheté, il sera mis à mort. Vous avez compris ? Donc ici, on voit bien la dureté de cette loi sur les choses vouées par interdit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Créateur a fait cette loi, on va dire très spéciale, pour une raison bien précise. Et vous allez vite le comprendre en quoi le Créateur va l'utiliser. Donc, dans ce récit, Lévitique chapitre 27, les Israélites, ils étaient encore au pied du mont Horeb, d'accord ? Ils venaient de recevoir la Torah. Et puis après, ils ont quitté le mont Horeb, ils se sont déplacés dans le désert. Maintenant, allons voir comment le Créateur va utiliser cette loi sur les choses vouées par interdit. Voyons voir le livre d'Eutéronome, chapitre 20. Deutéronome, chapitre 20. En fait, ce chapitre 20, ce chapitre parle des lois sur la guerre, d'accord ? Ce chapitre explique dans quelle situation les Israélites doivent faire la guerre et sous quelles conditions ils peuvent ou pas négocier la paix, d'accord ? Donc, voyons voir ça de près. Quand tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Et si elle te fait une réponse de paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et te servira. Que si elle ne traite pas avec toi, mais qu'elle te fasse la guerre, alors tu la siégeras. Et l'Éternel ton Dieu la livrera entre tes mains et tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Seulement, tu prendras pour toi les femmes, les petits-enfants, le bétail et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Tu en feras ainsi à toutes les villes qui sont fort éloignées de toi, qui ne sont point des villes de ces nations-ci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette loi, elle concerne la guerre contre des villes situées en dehors du pays de Canaan, contre des villes situées à l'extérieur du pays de Canaan. D'accord ? Donc, si les Israélites entrent en guerre contre une ville située à l'extérieur de la délimitation du pays de Canaan, le Créateur leur dit tout d'abord de négocier la paix. D'accord ? Et si cette ville accepte la paix, du coup, ils vont servir les Israélites. Par contre, s'ils ne veulent pas négocier, les Israélites doivent tuer tous les hommes seulement. Voilà. Par contre, les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui est dans la ville sera du butin de guerre. Donc, les Israélites peuvent les prendre pour eux. D'accord ? Donc, cette loi-ci, elle s'applique pour les villes en dehors de Canaan. Vous voyez ? Maintenant, voyons voir quelle est la loi sur la guerre contre les villes situées à l'intérieur du pays de Canaan. Je reprends verset 16. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. « Mais dans les villes de ces peuples que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras vivre rien de ce qui respire, car tu ne manqueras point de les vouer à l'interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils ont pratiquées envers leur Dieu et que vous ne péchez pas contre l'Éternel votre Dieu. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les Israélites font faire la guerre contre une ville à l'intérieur de Canaan, ils doivent tuer tous les hommes, les femmes, les enfants, les bébés et même le bétail. En fait, tout ce qui respire doit être mis à mort. D'accord ? Et regardez bien le verset 17. Le verset 17 dit « Tu ne manqueras point de les vouer à l'interdit. » Voilà. Voilà en quoi le Créateur utilise la loi sur les choses vouées à l'interdit. Et en fait, cette loi, elle a été faite, on va dire, essentiellement pour la guerre contre les habitants de Canaan. Pas que pour ça, bien sûr, mais essentiellement pour la guerre contre les Cananiens. Vous comprenez ? Maintenant, la question est Pourquoi le Créateur donne-t-il l'ordre aux Israélites de tuer tous les habitants de Canaan et même le bétail ? Pourquoi tuer tout ce qui respire à Canaan ? Pourquoi ? Est-ce que le Créateur est un dieu sans pitié, dépourvu de miséricorde, pour donner l'ordre de tuer des femmes, des enfants, et même tuer le bétail ? Pourquoi ? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'en fait, toute cette histoire à propos de la prise du pays de Canaan, toute cette histoire, ce sont des prophéties par des faits. Ce sont des paraboles. Ce sont des leçons pour nous. C'est pour nous enseigner, pour toi, pour moi, pour me faire comprendre, pour te faire comprendre que attention, attention, si toi tu veux recevoir le royaume de Dieu dans ton cœur, si moi je veux recevoir le royaume de Dieu dans mon cœur, tu dois, je dois tout d'abord, exterminer tout ce qui est cananien à l'intérieur de moi-même. Voilà. Je dois vouer à l'interdit tous les cananiens qui squattent mon cœur. Pas de négociations possibles, pas de quartier. Je dois être sans pitié contre les cananiens qui squattent à l'intérieur de moi-même. Voilà. En fait, ce n'est pas un combat à l'extérieur, non. Ce n'est pas un combat extérieur contre des personnes, contre des cananiens ou des micréants, non. Mais c'est un combat intérieur, un combat à l'intérieur de soi-même. C'est une guerre à l'intérieur de soi-même. Vous comprenez ? Est-ce que vous savez pourquoi les cananiens sont aussi détestés par le Créateur ? Pourquoi ? Pourquoi le Créateur a horreur des cananiens ? D'où vient cette dégoût du Créateur contre les habitants de Canaan ? Je vais vous le dire pourquoi. Écoutez. Voyons voir ce que le Créateur, Hachem lui-même, disait à Avraham Avinu. Quand il venait juste de s'installer à Canaan. Donc, Avraham était déjà à Canaan. Et voici ce que le Créateur lui dit. Et l'Éternel dit à Avraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point et qu'elle en servira les habitants et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Là, Dieu parle de l'immigration de Jacob vers l'Égypte. Jacob et ses fils, ils étaient allés rejoindre son fils Joseph qui était à l'époque le numéro 2 de l'Égypte, juste en dessous de Pharaon. D'accord ? Et puis les descendants de Jacob, les Israélites, étaient restés là-bas et ils deviendront des esclaves plus tard. D'accord ? Je continue. Là, Dieu parle du départ de l'Égypte des Israélites. Les diplées de l'Égypte et ainsi de suite. D'accord ? Je continue. « Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères. Tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'amour et un n'est pas encore à son comble. » Regardez bien ce verset 16. Dans ce verset 16, Dieu dit à Avram Avinu qu'au moment où il lui parle, puis à la première génération, à la deuxième et jusqu'à la troisième génération, l'iniquité des habitants de Canaan n'aura pas encore atteint son comble. C'est-à-dire que jusqu'à la troisième génération, le peuple qui habite Canaan n'aura pas fait assez de mal. D'accord ? Mais à la quatrième génération, ce sera à l'époque de la quatrième génération qu'à Canaan, l'iniquité de ses habitants aura atteint son comble. Donc, cette quatrième génération d'Avram, les Israélites, ils vont revenir à Canaan. Donc, en fait, ce récit des douze explorateurs, c'est justement l'accomplissement de ce que le Créateur avait annoncé à Avram. D'accord ? Maintenant, la question est, que veut dire l'iniquité des habitants de Canaan aura atteint son comble ? C'est quoi cette iniquité ? La réponse à cette question se trouve dans le livre Lévitique, chapitre 18. Écoutez bien. Je commence à partir du verset 3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, ni ce qui se fait au pays de Canaan où je vous mène. Vous ne marcherez point selon leur loi. Donc, regardez bien. Là, Hachem dit il ne faut plus refaire comme les Égyptiens. D'accord ? Parce que certainement, il y avait sûrement quelques Israélites qui vivaient à la façon égyptienne. Et puis là aussi, le Créateur, il dit aussi « Ne faites pas ce qui se fait au pays de Canaan. Ne suivez pas la façon de vivre des habitants de Canaan. Surtout, ne faites pas ce qu'ils font. » Vous comprenez ? Maintenant, la question, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font les habitants de Canaan ? Pourquoi les Créateurs insistent autant que les Israélites ne doivent pas faire comme eux ? Pourquoi ? Eh bien là, vous n'allez pas le croire. Allons voir qu'est-ce que les habitants de Canaan, ils font. Vous n'allez pas le croire. S'il vous plaît, je vous demande de faire une petite pause. OK ? Et puis d'ouvrir votre Bible et de lire Lévitique chapitre 18. Ouvrez votre Bible et lisez Lévitique chapitre 18. Lisez à partir du verset 4 jusqu'au verset 25. Du verset 4 à 25. D'accord ? À tout de suite. Et voilà. J'espère que ça ne vous a pas trop choqué, non ? C'est Cananien de l'époque de Moshe Rabinu. Est-ce qu'il faisait pire ou moins pire comparé à ce que les gens d'aujourd'hui font ? Je peux vous dire que quand j'ai lu ça pour la première fois, j'étais tombé de ma chaise. J'étais halluciné. Mais c'est quoi ça ? Mais allô quoi ? Ça, c'est du déjà vu. Carrément du déjà vu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi le Créateur, à travers ces récits, il veut nous enseigner, à toi, à moi, que je dois être sans pitié contre mes propres Canadiens, que je dois chasser, extérimier toute forme de Canadiens qui range mon intérieur, qui range mon cœur ? Eh bien, justement, vous connaissez la réponse maintenant. Bon, voyons voir quelques versets marquants. Je vais lire le verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Bon, ici, Hachem, il commence par énoncer les interdits sexuels, d'accord, qui sera ensuite détaillé, même point par point, dans les versets qui suivent. Bon, là, je ne vais pas les lire tous pour des questions de temps, mais ils sont faciles à comprendre, d'accord ? Donc, je vais sauter directement au verset 14. « Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. » Vous savez, je connais quelqu'un avec exactement ce cas-là. Le neveu. Son oncle s'est marié à une jeune femme. Et puis après, cette jeune femme, sa tante, elle s'envoyait en l'air avec le neveu. Et puis ça s'est terminé avec le divorce de son oncle. Et puis, le neveu s'est marié avec son extante. Vous comprenez ? Ensuite, voyons le verset 17. « Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Elles sont tes proches-parentes. C'est un crime. » Ça aussi, je connais des cas comme ça. C'est des hommes célibataires aisés qui ont de l'argent. L'homme fait la rencontre d'une femme. Ils sont ensemble. Et puis, leurs relations s'officialisent un tout petit peu. Donc, la femme le présente à sa famille. La femme a déjà des enfants à l'âge de puberté. Et puis, quelques temps plus tard, cet homme-là, en cachette, il couche aussi avec la fille de la femme. Donc, il couche à la fois avec la mère et sa fille. Vous voyez ? Ensuite, allons voir le verset 21. « Tu ne donneras point de tes enfants pour les faire passer par le feu à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Sains, messieurs, mesdames, la première fois que j'ai entendu des cas de sacrifices d'enfants, c'était vers les années 1990. Le premier cas, c'était des orpailleurs dans une rivière, des chercheurs d'or. En fait, ils font des sacrifices d'enfants et après, la rivière leur donne plus d'or. C'était pour augmenter leur production. Voilà. Et puis, le deuxième cas, une mine de mercure. c'était quelqu'un qui travaillait dans cette mine qui m'avait expliqué face à face, à moins que c'est un menteur, voilà, il m'a expliqué face à face que des gens font du sacrifice d'enfants dans la mine de mercure. Voilà. Bon, à l'époque, j'étais jeune, donc je ne comprenais rien de tout ça, OK ? Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend à notre époque, certains célébrités, on entend des histoires de sacrifices humains pour booster leur carrière, pour devenir célèbres et gagner beaucoup d'argent. On entend aussi dans la franc-maçonnerie, on entend des histoires de sacrifices d'enfants. Apparemment, ça se passe à très haut niveau, à des personnes de grade supérieur. Donc, certainement, quelqu'un au grade d'apprenti ou compagnon ou maître franc-maçon, il ne sait pas ces choses. Donc, bon, je ne vais pas entrer dans la théorie complotiste, mais si nous regardons bibliquement, j'ai fait quelques recherches sur Moloch et j'ai trouvé que quand la Bible dit faire passer un enfant par le feu à Moloch, en fait, c'est une expression. C'est une expression pour dire, c'est une expression pour désigner un sacrifice d'enfant par le feu pour un faux Dieu. Voilà. par exemple, dans Jérémie, chapitre 32, verset 35, la Bible dit « Et ils ont bâti les hauts lieux de Baal dans la vallée des fils de Hinnom pour faire passer leurs fils et leurs filles par le feu à Moloch, ce que je ne leur avais point commandé. Et ils ne m'étaient jamais venus à la pensée qu'on fit une telle abomination pour faire pêcher Judas. » Là, ce haut lieu qu'ils ont bâti, c'est pour qui ? C'est pour Bâle. Et donc, qu'est-ce qu'il vient faire là, Moloch, dans ce haut lieu de Bâle ? Et bien justement, parce que Moloch, c'est une expression pour désigner le sacrifice d'enfant par le feu pour un faux Dieu. Ici, le faux Dieu destinataire du sacrifice, c'est qui ? C'est Bâle, évidemment. Puisque le sacrifice a été effectué dans le haut lieu de Bâle, donc Moloch, ce n'est ni plus ni moins qu'une expression, comme une marque des fabriques. C'est le nom pour désigner un sacrifice d'enfant par le feu pour un faux Dieu. Vous voyez ? Maintenant, si on regarde un peu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Avec tout ce qu'on entend chez les complotistes, en fait, les Canadiens de nos jours, les Canadiens d'aujourd'hui, ils font aussi du sacrifice humain pour devenir riches. Ils sont capables de tout pour l'amour de l'argent. Ils ont positionné l'argent au-dessus des vies humaines. Le faux Dieu de nos jours, ce n'est pas Bâle, mais le culte de l'argent. Ou peut-être que, je ne sais pas, Bâle s'est mis sous la peau du culte de l'argent, je ne sais pas. Par exemple, déclencher des guerres pour des questions d'argent, ça, en quelque sorte, c'est du Moloch. Tuer des gens avec de la soupe, je parle de la soupe qu'on met sur les bras, vous voyez ce que je veux dire, tuer des gens avec de la soupe pour faire de l'argent, ça aussi, c'est du Moloch. En fait, sacrifier des vies humaines pour une question d'argent, il y en a des milliers d'exemples dans notre société d'aujourd'hui. d'accord ? Et bien, tout ça, tout ça, c'est du Moloch. Vous voyez ? Ensuite, voyons voir le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Bon, sans commentaire, vive les paraboles de la Bible, vive la Bible. Allez, verset suivant. Tu n'auras commerce avec aucune bête pour te souiller avec elle. Une femme ne se prostituera point à une bête. C'est une abomination. Et bien là, je suis tombé de ma chaise. Sans commentaire. Allez, on va aller au dernier verset. Écoutez bien, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre attention. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Car c'est par toutes ces choses que ce sont souillées les nations que je vais chasser de devant vous. La terre en a été souillée et je punirai sur elle son iniquité. Et la terre vomira ses habitants. Donc là, le Créateur dit clair et net que ce sont bien les habitants de Canaan, ce sont bien les Cananiens qui font ces pratiques étranges, qui sont énumérés en détail depuis le verset 6 jusqu'au verset 25. D'accord ? Bon, j'espère que avec tout ce qu'on vient de voir, vous comprenez maintenant pourquoi le Créateur a horreur des Cananiens. J'espère que vous savez maintenant d'où vient cette dégoût du Créateur contre les habitants de Canaan. Et pourquoi ? Parce que en fait, toutes ces pratiques étranges qu'on vient de voir là, ils sont contagieux. ils vont infecter les Israélites et il ne s'agit pas que des Israélites du temps de Moïse, non. Il s'agit surtout de notre monde d'aujourd'hui, de tous les habitants de la Terre. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui que ces pratiques étranges sont en train d'infecter notre société. Vous comprenez ? Eh bien, regardez bien maintenant comment ces choses cananiennes sont contagieuses pour notre société. Et même chez les jeunes au collège, même au collège, les adolescents, ils ne se cachent plus mais ils affichent avec fierté leur, comment on va l'appeler, cananéennité ou je ne sais quoi. Donc si aujourd'hui, en 2023, nous voyons que cette cananéennité, elle infecte nos enfants au collège, donc qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques années ? Est-ce que d'ici quelques années, est-ce que cette chose va aussi arriver jusqu'à nos enfants à l'école primaire ? Je ne sais pas. Dieu seul le sait. Vous savez quoi ? Je viens de réfléchir et je me suis dit que c'est peut-être pour ça que Dieu a commandé aux Israélites de vouer par interdit tous les habitants de Canaan, les vieux, les adultes, les jeunes, les adolescents, les enfants et même les animaux. Puisque apparemment, des femmes font le sexe avec des animaux. Pareil, des hommes font le sexe avec des animaux. Non mais c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Vous comprenez ? Bon, fermons cette parenthèse sur les cananiens.